Donc, là c'est notre chère particularité. Après, qu'est-ce qu'on avait dit ? Particularité ou on n'a pas dit peut-être ? Non, on n'a pas dit. Bon. J'ai manqué de dire. Oui. Le deuxième, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? La deuxième caractéristique, ici, innocence. Alors, qu'est-ce que nous allons ressentir si ce n'est plus un sentiment d'innocence ? Ce sera un sentiment de culpabilité. Il y a à peine une page sur le cours où on ne va pas voir soit ce mot ou soit une idée qui ramène à ça. Parce que pour le cours, la culpabilité, un sentiment de culpabilité est le ciment dans la séparation. Ce n'est pas la particularité et ce n'est pas ce qui vient après. C'est la culpabilité qui est vraiment dans le ciment parce que c'est la culpabilité qui a le plus de puissance, de noirceur. C'est un jugement tellement néfaste sur nous. Il a des besoins de particularité. Vous me voyez. Oui, oui. C'est qu'il réussit très bien aussi. Toutes ses stratégies marchent. Il est venu avec des yeux marrons qui s'éduisent très bien. Culpabilité, le plus néfaste. Et qu'est-ce que ça évoque pour nous, culpabilité ? Quels sont d'autres mots qu'on peut utiliser pour exprimer une condition où il n'y a plus cet état de perfection, de purité, d'innocence absolue ? S'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui l'a remplacé ? Sentiment de culpabilité ? Sentiment de honte ? Sentiment de mal-être ? Sentiment d'imperfection ? De défaut ? D'être fautif ? Sentiment d'imperfection ? Donc, à chaque fois que vous sentez une sorte de mal-être en vous qui prend la forme d'une pensée d'imperfection qui dit qu'il y a vraiment un problème chez toi. Que vous puissiez identifier vraiment la cause ou la spécificité de cette imperfection ou non. Parce que très souvent, c'est juste un sentiment de mal-être qui dit qu'il y a un vrai problème chez toi. Peut-être que vous avez une sorte de famille, une façon particulière de représenter l'imperfection dans votre vie. Je suis vraiment nul en relation. Je suis vraiment nul en... On me présenter devant les autres, etc. Mais, en fin de compte, c'est juste une pensée générale qui dit qu'il y a un problème avec moi. Il y a un problème en moi. Et je n'arrive pas à surmonter ce pensée, ce sentiment. Alors, ça commence à indiquer, cette source qui est une pensée de culpabilité, c'est que je ne suis plus dans la perfection. Je n'ai plus une identité dans la perfection. J'avais à un moment une identité de perfection, une sorte de perfection absolue. Tout le monde a la capacité d'imaginer ce que c'est, un état sans défaut, sans le moindre tort, sans la moindre imperfection. Tout le monde a la capacité de l'imaginer parce que cet état fait partie intégrale de son propre esprit. Ce n'est pas ce qui remplit nos esprits habituellement. Ce qui occupe nos esprits plus souvent, c'est une idée, une pensée qu'il y a un problème quelque part. Commençons avec moi, et par la suite, je vois un problème à l'extérieur. Si je pense qu'il y a un problème avec moi, Si je pense qu'il y a un problème avec moi, en moi, et je suis rempli d'un sentiment de culpabilité, je suis toujours dans ma salle de bain, je reviens dans ma salle de bain le lendemain, et je me regarde, et aussi bien que j'essaie de me rassurer que je suis une bonne personne, mieux que les autres, et que je suis une bonne personne, il subsiste ce doute. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée ? Je vais sortir dans la rue, je vais aller au travail, je vais aller dans un groupe d'amis, je vais sortir avec les amis, je vais faire partie de ma commune. Il y a quelque chose en moi qui va, consciemment ou inconsciemment, essayer d'utiliser toutes ces relations et toutes ces opportunités pour faire quoi ? Pour trouver les preuves que je suis une bonne personne. Pour contrer, pour contredire l'information que je me donne à l'intérieur. Je veux prouver aux autres que je suis une bonne personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Donc, je vais chercher la valorisation. Dis-moi que je suis bon. Dis-moi que je suis super. Et on le voit chez les enfants, déjà. Les enfants ont besoin, des besoins énormes de valorisation. Mais les adultes ne sont que des grands enfants. Voilà. Ça ne change pas. Dis-moi chérie que tu m'aimes. Comment ? Je ne t'ai pas entendu ? Dis-moi encore. Tu m'as dit aujourd'hui que tu m'aimes ? Le lendemain matin. D'accord ? Le soir même. Tu m'aimes toujours ? Ça vient de ça. Maintenant, il n'y a aucun problème à le faire. C'est un très joli jeu aussi dans un couple. Il n'y a aucun problème. Mais il y a un vrai sentiment d'avoir un vrai besoin. D'accord ? Qu'on nous dit qu'on nous aime. Ça vient d'un sentiment que de toute façon, personne ne m'aimerait. Étant donné ce que je pense être. La culpabilité, c'est aussi une façon de dire le mépris de soi. Je ne peux pas m'aimer. Comment je peux m'aimer si je pense qu'au fond de moi, je suis coupable ? Personne n'aime quelqu'un qui est complètement coupable, identifié comme le coupable, qui a vraiment fait mal. Et notamment moi, je ne peux pas possiblement m'aimer si je pense vraiment que j'ai fait mal. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose dont je m'accuse ? Je m'accuse d'avoir fait mal à l'amour, à l'unité, à la réalité. Dans le langage du cours, à Dieu et à son royaume. Je pense avoir anéanti complètement à l'unité la réalité, l'unité, le ciel, l'amour parfait. Dans le délire de mon esprit séparé. C'est ce que je me dis. C'est ça la nature de l'illusion. Je dis que j'ai réussi mon cours de séparation. C'est réel. Mais à quel prix ? Quel prix est-ce que j'ai dû payer ? J'étais obligé d'attaquer, agresser et à la fin tuer la source de l'amour pour pouvoir ériger, bâtir, créer, fonder mon royaume à moi. Je vais chercher la valorisation. Que quelqu'un m'aide à savoir que je ne suis pas méprisable, je suis aimable. J'ai besoin que les gens m'aiment. Je vais chercher l'attention. Je vais chercher une attention bénéfique à mon regard. Les gens qui me disent qu'est-ce que tu es bien ? On t'aime bien. On t'aime bien mais vraiment bien. Tu vaux la peine. Il n'y a aucun mal à le faire, à l'offrir, à le demander. Mais ça sera vraiment, vraiment mieux de savoir d'où ça vient. si c'est un besoin pathologique, si c'est un besoin qui me rend malade. Ça sera mieux de le savoir. D'où ça vient. Quelque part en moi, n'importe le nombre de fois que ma femme, mes enfants et mes amis me disent on t'aime. Si je ne le ressens pas de l'intérieur en moi, vous pouvez imaginer. Ils peuvent continuer encore longtemps. Et le lendemain, le mois prochain, l'année prochaine, ça sera pareil. Et comment est-ce que moi, je peux être une source d'amour pour les autres si moi, je suis toujours en demande de valorisation et de reconnaissance ? Comment est-ce que je peux être vraiment, avoir une véritable ressource pour démontrer aux autres à quel point ils sont profondément aimables si je ne le crois pas moi-même ? C'est pour ça que nous voulons faire ce chemin vers la reconnaissance de cette magnifique réalité autour de nous à chaque instant pour pouvoir éprouver à nouveau les bienfaits de cet état de perfection qui est le nôtre et pour pouvoir le partager avec les autres aussi, avec nos partenaires, avec nos enfants, les personnes dans nos communautés. on veut partager, on veut l'éprouver pour nous et on veut le partager par la suite. Valorisation. La contrepartie de ça, de demander que les gens m'aiment moi et reconnaissent moi et les autres autour de moi comme particulièrement bon, c'est que je me sens dans l'obligation de descendre les autres. il y a toujours quelqu'un qui est en haut et toujours quelqu'un, mais pour que quelqu'un soit en haut, il faut que les autres soient en bas. Sinon, on est tous dans une égalité et l'égalité, on n'aime pas ça parce que si il y a égalité, c'est trop proche de l'unité. On a besoin d'une monde de différence, alors si moi je suis bon, il n'y a que chercher les mauvais. Et de toute façon, si moi je pense que je suis coupable mais ça c'est impossible, je ne supporte pas qu'on voit ma culpabilité, la meilleure façon d'insister sur mon innocence c'est d'insister sur la culpabilité des autres. D'où tous ces mouvements, toutes ces idées de chasse à la sorcière. Trouver le coupable et on se raffole, on est dans l'extase chaque fois qu'on entend parler, on entend dire qu'on a trouvé le coupable, on a trouvé le bourreau, on a trouvé les persécuteurs, ils ont été punis, ils ont été traduits devant la justice. Pourquoi est-ce qu'on s'emballe, pourquoi est-ce qu'on adore ça ? Le nombre de films qui sont basés sur cette simple idée-là, qu'on va traduire les méchants en justice, ils sont punis. on adore ça puisque si on a trouvé les coupables, ce n'était pas moi. Ça veut dire qu'on les a trouvés et finalement, ça y est, on peut rentrer au ciel parce que nous sommes les bons. C'est ça le but ici, c'est de trouver les bons et il faut que moi je tombe toujours dans les bons. Donc, valorisation, jugement, critique, condamnation. L'inverse, il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est que, souvenez-vous, le but de l'être qui se croit et qui veut être séparé, c'est qu'il veut juste ne pas sentir sa réalité. Sa réalité est unique, parfait, innocent, plénitude, etc. S'il a décidé qu'il veut expérimenter la séparation, il va ressentir quelque chose dans ces trois domaines ici, en positif, entre guillemets, ou en négatif. En positif, ça veut dire je suis le meilleur, je suis le plus innocent. Mais en négatif, c'est je suis nul, je suis crétin, je ne compte pas, personne ne me voit, personne ne m'aime, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de gens en a beau à les aider à voir à quel point ce n'est pas vrai parce que des fois ce n'est pas vrai. Quelqu'un, il est connu mais il pense qu'il est nul. Quelqu'un, il est vraiment bon et il pense toujours qu'il doit se rattraper et faire encore plus d'efforts. C'est parce que quelque part, il s'identifie avec cette identité et c'est important pour lui de se sentir ignoré. C'est important pour lui de se sentir vraiment méchant et nul. C'est pour ça que c'est tellement difficile à, on essaie de rentrer dans son jeu mais son jeu a un but. Et le but du jeu de quelqu'un dans cette dynamique de séparation c'est de rester séparé et différent des autres. Si c'est lui qui est nul, c'est moi qui est nul. Ce n'est pas que nous sommes tous nuls, non. Oui, il y a peut-être d'autres qui sont nuls mais ils ne sont pas nuls comme moi. Non, non, ne fais pas la magane. D'accord ? Ou si je m'identifie avec d'autres nuls, c'est pour faire un groupe de nuls. Est-ce que vous commencez à voir un peu si toujours dans un but de garder à distance aussi loin qu'on peut le souvenir d'une magnifique réalité qui dit tu es l'enfant bien aimé d'un parent céleste qui t'adore. C'est ça le souvenir que tout le monde veut garder à distance aussi bien qu'il peut. Tant que son attention reste focalisée sur lui, ses conditions, sa condition, la spécificité de sa vie, la spécificité il est heureux que ce soit en condition en bien ou en mal. Voilà. La solution est maintenant illusion 3. Si au ciel il y a une condition de plénitude, voilà, ici sur terre ou dans la séparation, c'est une condition de manque. Voilà, exactement. Exactement. Exactement.